Musique Jésus Christ est Seigneur, lui-même il dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Mesdames et Messieurs, Shalom et bienvenue sur ce plateau de ta grandeur, un nouveau numéro avec un nouvel invité et la parole elle est la même, n'est-ce pas, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, peut-être que nous avons déjà abordé ce thème dans ta grandeur, mais aujourd'hui l'Eternel nous envoie encore son serviteur pour nous en parler, nous allons découvrir, nous allons écouter, nous allons comprendre d'une autre manière. A douter à tous, Shalom et bienvenue à vous, que la paix et la grâce de Dieu localisent chacun de vous, localisent également nos différentes familles à travers le monde, parce que je sais que ce programme est suivi partout à travers le monde. Je n'oublie pas, les auditeurs de la 47.8 MHz, vu que ta grandeur passe également à la radio B1 et chers internautes, nous vous saluons également, que la grâce de Dieu soit aussi votre partage. C'est pour lui la première fois de passer dans ce numéro, dans ce programme, il était à Kinshasa pour une grande conférence, on va également en parler, il va nous dire comment ça s'est passé, c'était une première, vous comptez l'édition et après on pourra donc décortiquer un autre thème d'aujourd'hui. Et lui, c'est l'apôtre Jacques Ilunga de l'Église, l'arche de la gloire de l'Éternel, il nous vient fraîchement de Bruxelles, quand je parle de Bruxelles, vous comprenez que nous sommes en Belgique, n'est-ce pas ? Alors c'est lui notre invité, c'est lui qui va nous apporter la parole, c'est lui qui va nourrir nos âmes. Alors installez-vous confortablement. Appôtre bienvenu sur ce plateau. Merci. Tout va bien ? Très bien, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Vous avez aimé Kinshasa ? J'ai grandi dans cette... Très bien longtemps, bien l'emplendu. Mais bon, j'ai passé toute ma jeunesse ici. Rapprochez un peu le micro. J'ai passé une grande partie de ma vie ici. Ok. Oui. Mais il y a eu quand même des changements. Alors que vous êtes rentré pour la conférence, il y a des choses qui ont quand même changé ? Bon, disons que la comparaison est très difficile, parce que bon, quand j'avais quitté Kinshasa, c'était vers les années 80. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022. Ce n'est pas évident. Ah, je dois être franc. Alors, apôtre, avant d'aller loin, avant de parler même de la conférence qui a eu lieu le mois passé, on veut bien connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur. Comment ça s'est passé, cette rencontre ? Ben, très simplement, j'ai eu un parcours tout à fait atypique avec le Seigneur, parce que bon, il m'a trouvé. De toutes les façons, bon, il avait déjà trop prévu, ça, je dois le dire aussi. J'étais tout jeune. Je venais de quitter Kinshasa. À l'époque, j'avais trouvé un emploi. C'était à Lumbashi, à la GKM, où j'ai commencé à travailler. Et très, très vite déjà, j'étais un jeune directeur, donc à 29 ans. Alors imaginez, aujourd'hui, d'ici là, j'en aurai 69. Donc ça fait presque 40 ans que je le sers, que je suis avec lui. Et c'est là, dans ces conditions, que je l'ai rencontré, parce qu'il m'appelait chaque nuit de manière audible. Voilà, c'est l'expérience. Eh ben, par mon nom, au départ, je ne savais pas pourquoi on m'appelait. Jusqu'au moment où j'avais trouvé un jeune évangéliste qui m'avait dit, tiens, c'est un appel qui ressemble un petit peu à celui de Samuel. Je lui ai dit, ah bon, il s'est écrit où ? Ben, il me montre dans la Bible. Je lui ai dit, mais la suite, je fais quoi ? Il me dit, si vraiment, vous l'entendez encore, dites tout simplement, par l'éternel, car ton serviteur écoute. J'ai dit, rien que ça, il me dit, oui, il me dit, très bien. Et voilà, ça ne rate pas, cette nuit-là, on frappe à la porte, on m'appelle par mon nom, Jacques. D'abord, j'ai dit, oui, il n'y a rien qui se passe. Et puis, je me souviens que le jeune évangéliste m'avait dit qu'il fallait juste proclamer, par l'éternel, car ton serviteur écoute. Et quand j'avais fait cela, après cette proclamation, j'avais été littéralement touché, puissant en touché, envahi par le Saint-Esprit. Et c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et ce jour-là, ça avait duré de 4 heures du matin jusqu'à 6 heures. J'étais secoué. C'était un petit peu comme si j'avais été branché à un million de volts, si pas plus. Voilà. Tout avait commencé par là. Et depuis, vous les savez, il n'y a pas de regret ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que si je parlais du parcours atypique, s'il n'était pas vivant, je pense que rien ne pourrait me convaincre. Mais là, avec ce que j'ai vécu, il n'y avait pas que cette fois-là. Mais même dans la suite, jusqu'à aujourd'hui, sur tous les continents où je vais chaque année, il est bien vivant, je ne vois pas quelque chose qui puisse encore me changer. Wow. Est-ce qu'on perd jamais le chemin de cette famille ? Il y a plus de 40 ans, depuis que l'apôtre sert l'éternel, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Il continue à le servir. Et il est là, encore sur le plateau d'État grandeur, pour le servir, pour nous parler de la part de Dieu, pour nous transmettre ce que l'éternel a déposé en lui. Oui, je l'ai dit tantôt, que vous étiez à Kinshasa, c'était pour une conférence, qui s'est tenue le mois passé. Oui. Comment ça s'est passé ? Très bien, toujours fidèle au rendez-vous. Le Saint-Esprit de Dieu était là, sa présence nous a tous fait du bien. Et je pense que, bon, c'était merveilleux. C'était une première ? Oui, une première, disons, pour l'ouverture de l'église ici à Kinshasa. Voilà. Église, arche de la gloire de l'éternel. Voilà. Les pasteurs de l'extension de Kinshasa. Extension de Kinshasa, oui. Les pasteurs nonos qui ont eu son ordination hier. Il est là ? Oui, voilà, il est là, justement derrière. Ah, c'est une lourde charge. Oui. Une grande responsabilité. Bien sûr. Nous osons croire que, peut-être prochainement, nous l'aurons également comme invité principale dans ce programme. Premier cantique. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre, que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre, que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne s'établisse sur la terre, que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous élevons ton nom plus haut. 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 Dans ta grandeur, mesdames et messieurs, nous sommes là pour élever les noms de notre roi. Celui qui est le roi. Le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup à notre frère Joël le Grand, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je l'ai taclé tout à l'heure pour dire Joël le Petit et Ouh. Non, lui c'est Joël le Grand. Il nous vient également de Bruxelles. Alors, apôtre, le thème que nous voulons exploiter, c'était également le thème que vous avez exploité lors de cette conférence. Jésus-Christ, la clé de notre succès. Et comme texte des références, nous sommes dans le psaume 33. Donc, nous sommes au chapitre 33 du verset 12 jusqu'au verset 19. Quels disent ces psaumes ? Quels disent ces passages ? Si vous permettez que je puisse vous le donner dans sa totalité, ce serait bien, sans omettre la moindre parole. Donc, nous regardons le psaume 33. De verset 12 jusqu'au verset 19. Voici ce que dit cette portion de l'Écriture. « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armées qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas de délivrance. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Donc, au travers de cette parole qui commence merveilleusement bien, comme nous venons de le lire, qui dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, si nous réfléchissons à contrariorie, c'est-à-dire se poser la question suivante, est-ce que la nation est heureuse ? Admettons que la réponse soit non. Et en réfléchissant, lorsqu'on se regarde dans le miroir de cette parole, on peut se poser la question de savoir si l'Éternel est vraiment le Dieu de cette nation. Parce que du coup, si l'Éternel est Dieu, la nation doit être heureuse. Il y a matière à réflexion. Et cette matière à réflexion nous invite à réfléchir dans la profondeur. Mais aussi à comprendre qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Parce que si l'Éternel est Dieu, tout devait marcher. Et c'est l'Éternel qui dit au travers de son Fils Jésus-Christ lui-même, il le dit dans la parole, l'Écriture s'étale sur ces questions de plusieurs manières et de plusieurs façons. que celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. Mais pourquoi cette confusion dans laquelle une multitude se trouve ? Il est le Dieu qui répond des prières partout, des églises à chaque coin de rue. Et celui qui avait dit qu'il faut, dans sa parole bien sûr, l'apôtre Paul le dit, que le monde connaisse, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais alors, si on regarde cette portion de l'Écriture et qu'on se mire dedans, on doit tout de suite dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas de votre part. Qui ne va pas de la part de l'Église. Tout est parfait. Il est lui-même que si vous demandez, vous n'obtenez pas, c'est parce que vous demandez mal. Et auquel cas, lorsqu'on regarde cette portion de l'Écriture, on se dit, l'Église ne fait pas son travail. Et aujourd'hui, particulièrement ici au Congo, les hommes de Dieu eux-mêmes deviennent des objets, des scandales, qui font que beaucoup d'âmes sont éloignées du Seigneur qui peut les sauver. Il y a matière à réflexion. On peut partir dans tous les sens. Ça, c'est une évidence qu'on ne peut pas nier. Par ailleurs, oui. J'ai oublié d'abord, parce qu'on s'est peut-être arrêté seulement à la nation, mais il dit aussi, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Moi, je m'en vais également me poser cette question. Effectivement, tout à fait. Sons-nous choisis par Dieu pour son héritage ? Bien entendu. Parce que vous savez, il y a une chose. Il y a l'esprit. Dieu, quand il crée, il y a deux phases. Il y a la phase de la substance, mais il y a la phase de la forme. Nous avons la forme que nous avons, tout simplement parce qu'au départ, nous étions substance, c'est-à-dire esprit. Si vous vous souvenez très bien, la Bible déclare qu'il est le père des esprits dans la chair. Donc, on est d'abord esprit, et esprit auquel on a donné la forme que nous avons, c'est le corps. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, il a pris l'esprit, et il a donné la forme à l'esprit. C'est ce que nous sommes. Mais cette forme contient sa semence à lui. C'est pour ça que nous sommes des étincelles divines en lui. Du coup, ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Et chaque personne doit comprendre sa vocation. C'est pour ça d'ailleurs, bon, on pourrait y revenir si on veut. Si nous avons l'image de Dieu en nous, qui a un potentiel, mais le potentiel appelle à un développement jusqu'à arriver au résultat, ce qu'on appelle la ressemblance. Je résume. Le potentiel, c'est l'image. La ressemblance, c'est le résultat. Mais où sommes-nous ? Et quel résultat ? Mais si nous avons la vocation et la semence divine en nous, mais cette semence devra produire son fruit quelque part. Est-ce que déjà, à ce niveau-là, les gens se posent la question de savoir pourquoi Dieu m'a donné cette forme ? Pourquoi Dieu m'a donné ce corps ? Si je l'ai, c'est que j'ai une vocation. Et cette vocation contient tout un programme que je dois, je suis supposé exécuter sur la terre. Mais si je ne le fais pas, donc je vis sans comprendre ma vocation, au point que, bon, je risque de finir ma vie sans avoir commencé le projet divin. Ce qui veut dire que chacun de nous doit comprendre quelle est sa mission ici, sur la terre. Mais si Maman Dorcas n'arrive pas à comprendre le pourquoi de son existence, sa présence au Congo, pourquoi je suis née au Congo par ailleurs, pourquoi dans cette famille par ailleurs, pourquoi dans cette commune, pourquoi dans ce quartier, et puis j'en passe, est-ce que l'apôtre ne peut pas m'aider à comprendre ? Tout à fait. Tout à fait. Cela rentre parfaitement dans le plan de Dieu. Parce que, bon, si Dieu voulait que vous n'essiez ailleurs, ben, ça allait être ailleurs. C'est que vous êtes la personne appropriée pour résoudre un problème spécifique à un endroit spécifique. C'est comme ça. Parce que Dieu a tout créé avec un but. Donc, il n'y a pas de hasard. Ça, c'est évident. Mais le grand problème qu'il y a, c'est quoi ? C'est, lorsque vous approchez cette parole, la question est de savoir comment vous l'approchez. Si vous l'approchez intellectuellement, elle se dévitalise complètement. Elle ne peut pas être approchée de cette manière. Il y a toute une approche, il y a tout un protocole qu'il faut aussi. Et il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce qu'au travers de la parole, il y a l'Esprit de la parole. C'est lui qui nous a donné cette parole. Et c'est lui qui est capable de nous la faire comprendre. Déjà, je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous commencez à lire la Bible, vous commencez par le commencement. Au commencement. Mais le commencement, c'est quoi ? Les gens le prennent dans le sens tout simplement intellectuel, c'est-à-dire un point de départ historique. Déjà, à partir de ça, ils sont à côté de la plaque. On ne peut même pas aller loin. Mais pourtant, le commencement, dans la racine de ce mot, je vais parler du beréchit, ça veut dire l'ouverture. Mais l'ouverture de quoi ? L'ouverture de la vie intérieure, justement. Mais chaque fois que la vie intérieure s'ouvre, automatiquement, il y a irruption du divin. Il y a irruption de la transcendance qui apporte tout de suite des prodiges. Bien entendu. Que parfois, les gens appellent des miracles. Mais alors, tout à fait comme si, je peux raisonner autrement, lorsqu'on a ouvert, disons, la matière. La matière a libéré, à partir de cet instant, par son noyau, l'énergie atomique. Mais s'il y a ouverture de ce qui est spirituel, il va y avoir des choses beaucoup plus grandes que ce qui est tout simplement matière. Pour ça que, d'ailleurs, je dois le rappeler, il y a des philosophes qui ont dit plusieurs fois que nous ne sommes pas des êtres humains faisant des expériences spirituelles, mais nous sommes des êtres spirituels faisant des expériences humaines, qui, d'ailleurs, expériences humaines sont très courtes. Si l'homme doit d'abord comprendre qu'il est esprit avant d'être autre chose, ça changerait. Et le grand drain pour beaucoup de gens, au point qu'ils ne comprennent même pas leur propre vocation, c'est parce que leur vie n'a jamais été ouverte. Et on ne peut ouvrir que quelque chose qui est d'abord fermé. Mais n'est-ce pas là votre responsabilité quand j'ai dit vous, vous, nos bergers, vous, nos pères spirituels, vous, nos pasteurs, vous, nos apôtres, prophètes, évangélistes, et j'en passe, c'est pas ça votre responsabilité ? Mais tout à fait. À ce sujet, par exemple, on venait de partager cela. Les gens ne connaissent que les dons spirituels. À l'autre, il y a des hommes dons. Parce que vous, vous n'avez prêché que les dons spirituels. Malheureusement. D'ailleurs, ça ne suffit pas les dons spirituels. Il y a autre chose aussi. OK. Bon. On pourra y revenir éventuellement. Voilà. C'est dans les épîtres de l'apôtre Paul qu'il a établi les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes d'abord, pasteurs, et puis les enseignants, les docteurs, les cinq ministères représentés par les cinq doigts de la main. Bon. Les cinq doigts de la main, eux-mêmes, cinq, c'est la lettre, et le souffle de Dieu, le souffle de vie qui donne existence à toute vie et tout ce qu'on veut. Voilà. Ce sont ces hommes-dons qui ont la vocation d'aider les gens. Par exemple, entre autres choses, quel est le rôle d'un sacrificateur, d'un serviteur de Dieu ? C'est de construire les âmes, justement. OK. C'est en construisant les âmes qu'il faut d'abord leur donner des ouvertures. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin des enseignants. Enseigner, ça veut dire ouvrir l'esprit. Et on ne peut ouvrir que ce qui d'abord est encore formé. Ce n'est même pas nouveau. On voit Jésus-Christ, d'ailleurs, avec ses disciples assez souvent quand ils marchent avec eux, lorsqu'ils partagent le pain, la Bible déclare que leurs yeux s'ouvrirent. Est-ce qu'ils étaient aveugles ? Non. OK. Et parfois, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est parce que il y a toute une démarche qui doit être faite. Voilà. C'est pour ça, bon, allez, j'ai souvent l'habitude de dire, par exemple, que l'Évangile de Jésus-Christ, on l'appelle l'Évangile de salut. Donc, ce n'est pas une propagande autour du bien-être d'un individu. Non. La personne, l'individu, doit se sentir perdue pour avoir besoin de salut. Et c'est comme ça. Lorsqu'une personne s'inscrit dans cette démarche, c'est là que l'Esprit de Dieu, au travers de ses serviteurs, va commencer maintenant à les construire. Et à partir de cet instant, tout à fait, comme avec les enfants dans la maison, on voit leurs talents, on découvre ce qu'ils sont, on les encourage, à ce moment-là, on les engage dans la voie qui est la leur pour qu'ils puissent effectivement découvrir leur véritable vocation. Et c'est à ce sujet, si je peux m'étaler encore un petit peu là-dessus, il y a trois types de personnes dans la vie. Il y a les personnes qui ont été éduquées, il y a des personnes qui ont été dressées, mais d'autres ont été instruits. La différence, c'est quoi ? Une personne qui a été dressée, c'est que son environnement lui a juste communiqué le sens du devoir. Fais pas ci, fais pas ça, les parents sont là, touchent pas là, etc. Finalement, dans la vie, on est juste des hommes de devoir. C'est une première chose. Il y a des personnes qui ont été dressées. Ils ne peuvent pas réfléchir autrement que la manière dont ils ont été formatés par la société. Il y a des gens qui ont été instruits, c'est-à-dire engagés dans un schéma où quelqu'un leur communique les informations qui vont finir par amagasiner. Mais attention, l'important, c'est d'être éduqué. Et lorsqu'on éduque une personne dans le sens spirituel, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'ouverture de sa personnalité à la royauté véritablement intérieure. Voilà. Je peux vous donner un exemple très simple. Les Congolais sont très, très instruits. Très instruits. Ah oui. Mais d'une manière générale, il y en a très peu qui sont éduqués. Je suis désolé de le dire. C'est la vérité. Voilà. Voilà. Donc, dans ce schéma que vous voyez... Voilà. Vous m'aviez posé la question, bon, ça fait longtemps que j'étais parti en Europe. Est-ce qu'il y a la comparaison ? Franchement, est-ce que vous trouvez que c'est normal que quelqu'un puisse rouler dans le sens opposé de ce qu'impose la loi ? Il y a un souci. Et ça, toutes les personnes confondues. l'autorité, il est en rétat, il doit arriver au bureau à temps. Donc, comme il y a de bouchons, alors il décide de prendre les sens. Mais je vais vous dire tout de suite, en termes de leadership, lorsque nous enseignons sur le leadership, si vous ne vivez pas ce que vous vous instruisez aux gens, il n'y a personne qui arrivera à vous suivre. si vous voulez que les gens soient à temps, soyez le premier à être là. Mais il ne faut pas dire aux gens, voilà, venez à telle heure alors que vous êtes toujours en retard. Il n'y a personne qui va vous respecter. Ok. Voilà. Et Dieu lui-même, il dit toujours à ceux qui enseignent la parole de vivre ce qu'ils enseignent. S'ils ne vivent pas ce qu'ils enseignent, la parole va se retourner contre eux. Ça, c'est clair. Voilà. Moi, quand on parle de la RDC, et j'ai béni Dieu pour ce passage des psaumes 33, le verset 12. Oui. Avec la situation actuelle, avec tout ce que nous connaissons, tout ce que nous vivons, apôtre, que devrions-nous faire finalement pour que notre nation soit heureuse? Parce que la question que vous avez posée, sommes-nous la nation est-elle heureuse? Moi, je réponds, c'est non. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous permettent pas de vivre heureuse, heureux, en RDC. Quoi faire? Tout à fait. Je vais rebondir d'abord sur le tout premier mot que vous avez utilisé. Dans le tout début, je vous ai entendu. Vous aviez dit Jésus-Christ est notre chemin. Mais le chemin, ça ne veut pas tout simplement dire la route. Ça veut dire d'abord une manière de vivre aussi. Est-ce que nous vivons selon les normes divines? C'est une question qu'il faut se poser. Vous avez dit aussi il est la vérité. Je vais peut-être vous surprendre. La vérité, c'est un mot, ça se dit émette. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité, émette? A, c'est la lettre de Dieu qui est l'alef. Le commencement de toute chose, l'unique. Émette, c'est mout. Mout, ça veut dire la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? La vérité, ça veut dire tout simplement que sans Dieu, tout est mort. Ça, c'est clair. Si tout meurt, eh bien, c'est que Dieu n'est pas là. Un point, c'est tout. Ah, nous, nous savons que Dieu est là. On a même vu le garant de la nation qui a consacré cette nation à Dieu. Ça devrait changer. Il ne faudrait pas que les choses restent au niveau du, tout simplement, du verbiage. Je dis bien du verbiage. Parce que le verbiage se divérera du verbe. Le verbe, il est créateur. Mais le verbiage ne produit absolument rien. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que, moi, il est bien écrit que tout ce qui est visible a été créé par la parole de Dieu. Et si on proclame la parole, on est co-ouvrier avec Dieu, on devrait voir les choses changer. Mais s'il n'y a rien qui se produit, on appelle ça le verbiage du mental. Je suis désolé de vous le dire. Nous devons recommencer. Absolument. Il faut retourner un homme divine. Une fois de plus, je le dis, sans Dieu, tout est mort. quand vous dites on doit retourner, qui doit retourner ? Est-ce ceux qui nous dirigent ? Je les prends dans tous les sens. Ceux qui dirigent l'État, la nation, ceux qui dirigent l'Église, c'est sorti de votre bouche. Et moi, je veux juste appuyer, c'est là aussi, parce que j'ai vu au Congo, précisément, à Kinshasa. c'est vrai que la plupart d'entre vous sont devenus des sujets ou des canaux par lesquels le scandale arrive. Alors, qui doit, si on doit recommencer, qui doit recommencer ? Vous, l'Église, les responsables ? Je vais tout de suite vous répondre par ceci. Vous savez, par exemple, ce qu'on appelle la connaissance, c'est l'approfondissement de la conscience, justement. Tout le monde doit prendre conscience qu'on s'arrête à un moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et de dire, tiens, si ça ne va pas, cela veut dire que nous sommes sur un mauvais chemin. Et de prendre de bonnes résolutions. Ça, c'est clair. Sans cela, il n'y a rien qui va changer. Ça, c'est évident. Voilà. Moi, c'est le tout le monde qui me dérange. Voilà. Je vais déjà vous dire. Il y a quand même, parce que lorsque je regarde dans la Bible, je vois toujours, il y avait toujours un leader, il y avait toujours un qui s'est lévé pour que les autres emboîtent le pas. Il y a la guerre. Le roi Josaphat s'est lévé. Il est allé chercher l'homme des dieux. L'homme des dieux a consulté Dieu. Ils ont suivi les instructions des dieux et ils ont remporté la guerre. Je vois Moïse qui devait s'élever. Dieu a choisi. Moïse a accepté. Il y avait toujours un leader et les autres suivaient. Pour le cas du Congo, est-ce l'apôtre Jacques qui doit s'élever? Si Dieu le veut. Mais très vite, je vais vous répondre qu'en termes de leadership, parce qu'il n'y a pas de leadership sans loi et en termes de leadership. Tout réussit ou tout s'écroule par le leadership. Ah oui. On réussit ou on échoue par le leadership. Ça, c'est clair. Je pense que c'est ici en Afrique qu'on dit que le poisson pourrit par la tête. C'est comme ça. Et nous aimons manger la tête. Voilà. Et sachez ceci, l'autorité vient de Dieu, mais ce qu'on en fait ne vient pas forcément de Lui. J'aimerais vous faire comprendre en ce sens-là. Par ailleurs, Dieu a ses choix et ses normes pour être approuvés de Lui. Qu'on soit pasteur, prophète, apôtre, tout ce qu'on veut ou tout simplement un homme d'État. Je vais vous donner deux exemples très simples. Qu'est-ce qui a fait que Dieu avait ordonné au prophète Samuel de rendre d'abord Saül et puis après il demandera encore une fois à Samuel de moindre cette fois-là David pour qu'il soit choisi comme roi berger. Ils avaient un point commun. C'est que tous, ils étaient derrière le troupeau de leur père. Voilà. Donc, pour que Dieu approuve une personne comme autorité selon Lui et selon les normes, ça doit être une personne qui veille sur le troupeau que Dieu lui a confié. Ça, c'est clair. Je vous donne des exemples bibliques tout simplement. En dehors de cela, on peut être qui on veut, on n'est pas approuvé de Dieu. Dieu ne va pas vous utiliser à quelque niveau que ce soit. C'est tout. Mais le reste, bon, ça sera tout simplement humain. Jésus-Christ est la clé de notre succès. Lorsque vous le dites, c'est dans tous les domaines de la vie. Absolument. Absolument. Il est, comme il dit lui-même, il est l'alpha et l'oméga. Moi, ça, c'est en grec. En nebreu, il est l'alef et le tav. OK. Et à ce titre, l'alef et le tav, quand vous regardez les lettres hébraïques, il n'y en a pas 26 comme en grec, il y en a 22 tout simplement parce que la construction humaine, OK, c'est ce qu'on appelle l'ADN, c'est 22 chromosomes plus la paire qui détermine le secte en 23. Donc, de l'alef au tav, c'est la totalité de la création. Un exemple très simple parce que la Bible commence par le commencement, c'est la lettre C, mais en nebreu, c'est par la lettre B. Mais si vous regardez votre Bible, comment ça termine ? C'est par le mot Amen. Si ça commence par la lettre B et ça finit par la lettre N, ça vous donne quel mot ? Ben, c'est le Fils. Donc, toute la Bible, du début jusqu'à la fin, c'est l'histoire du Fils. Et si vous avez le Fils, eh ben, vous avez toutes les clés. Si vous avez le Fils, si vous avez le Fils, vous avez toutes les clés. L'un de moi, l'idée de poser une question polémique, mais si vraiment nous avons les Fils et que nous avons toutes les clés pour ouvrir tous les domaines, tous les secteurs de la vie, pour vivre les succès, pour vivre ces plans merveillés de paix que Dieu a pour chacun de nous, pourquoi nous les mélangeons avec d'autres et d'autres ? Pourquoi il y a une crise d'identité ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, vous savez, il y a une chose, c'est que si le mal n'existait pas, ce monde serait le paradis depuis très longtemps. Mais ça serait une bonne chose, ça, pour vous. Bien entendu. si ça ne va pas, c'est que le mal existe et il est réel. Et il doit être combattu par tous les moyens. Et ce qui doit combattre ces mâles, s'il jette également dans ces mâles, finalement ? Malheureusement. C'est comme ça. Il se laisse à paix dans ce mal. Parce que bon, tout ce que Dieu veut, par exemple, pour une personne, à quelque niveau que ce soit où elle est utilisée, c'est de revenir à ses normes, c'est de revenir à ses principes. OK. Parce que tout a tendance à se dégrader et tout ce qui dégrade finit par disparaître. Et ça disparaît parce que Dieu veut qu'on revienne à lui. C'est ça, revenir au Seigneur, c'est-à-dire ses normes. Il a donné des normes, il y a des normes de création, il y a des normes pour pouvoir conduire une nation, il y a des normes pour pouvoir conduire une famille, il y a des normes pour pouvoir conduire une bergerie, etc. Et ces normes sont là. C'est ce qu'on appelle la loi. OK. La loi, c'est quoi ? C'est un mot date, D-A-T, où il y a Dalet qui veut dire la porte, A, A-In, ou la source, et la lettre T finale, le Tav, ça veut dire le Sceau ou l'accomplissement. Donc, la loi, c'est une porte, entre parenthèses, que Dieu a donnée à l'homme pour qu'il aille jusqu'à la source, pour qu'il soit capable de s'accomplir. C'est pour ça que la loi, la loi, en fait, elle structure le chemin de l'accomplissement. Si on veut sortir de là, la loi nous ramène. On veut sortir, on veut s'écarter de la loi, la loi nous ramène et nous dirige jusqu'à l'accomplissement. C'est cela qui est à l'importance de la loi. Raison pour laquelle Jésus-Christ avait dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour pouvoir l'accomplir. Une fois que la loi s'accomplit, elle perd sa force. Mais on découvre aussi un autre niveau de réalité, mais qui a aussi ses propres lois. Et on avance de cette manière jusqu'à arriver à la ressemblance parce que c'est toute une construction. s'il y a une procédure à suivre, un schéma peut-être à suivre parce que je vois nous, les enfants de Dieu, c'est vrai, la loi est là. Nous sortons, nous tombons, nous trébuchons, nous faisons tout ce que nous voulons de nos jours, même au sein même de l'Église. Ici, je parle même de ces bâtiments. Lorsque nous voulons dedans, on dit on va célébrer Dieu, mais on se permet également de tout faire. On ne respecte plus les sacrés. Dieu, il est ce qu'il est. Alors, quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, s'il faut revenir, est-ce qu'il y a une méthode, il y a un schéma à s'ouvrir, à prendre, parce que la culpabilité est là, la honte également est là. Qu'est-ce que les hommes diront ? Qu'est-ce que les gens penseront ? Alors, je préfère, je reste quand même, je sais que Dieu n'est plus avec moi, mais je continue quand même avec mes gris-gris, avec tous ces mélanges-là, parce que j'ai honte de les dire tout haut, que moi, là, votre maman d'orcas, je ne suis plus avec Dieu. Je l'ai mélangé avec d'autres, je l'ai déjà quitté, je me suis éloigné de lui. Nous, on continue. Est-ce qu'il y a un schéma à suivre pour revenir au pied du maître ? C'est pour ça que, bon, je voulais vous parler de l'être lui-même. C'est ce qu'on appelle l'ontologie, c'est-à-dire la science de l'être, ce qui est à l'origine d'une personne. Parce que si nous avons l'image de Dieu, cette image, elle est indestructible. C'est pour ça que Dieu peut sauver le monde entier. Et encore, il faut-il le comprendre. Revenir à ses normes, entre autres choses. Mais c'est de connaître comment Dieu fonctionne. Il s'attache toujours à ses principes. Tout ce qui ne rentre pas dans ses principes, ça ne marche pas avec lui. Lorsqu'on regarde la manière dont Dieu a créé le monde, il l'a créé sous deux principes très importants. Entre autres choses, le principe de la rigueur. Et oui, depuis qu'il a créé ce monde, le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Vous ne verrez jamais la lune dire écoutez, ça fait des milliards d'années que je sors à tel moment de croissant et tout ce qui s'en suit, jamais. Aucun arbre ne proteste. Ça, c'est la rigueur de Dieu. Et même déjà, pour répondre encore une fois à la question que vous m'aviez posée, on ne construit pas avec la bonté, on construit avec la rigueur. Ça, il faut le savoir. Pourquoi ? Parce que là où il n'y a pas de rigueur, il y a du désordre. Et là, quand les désordres se manifestent, c'est qu'il n'y a plus d'autorité. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que peu importe le niveau auquel Dieu nous appelle, si on ne marche pas avec ce principe, vous en verrez les conséquences de manière immédiate. Maintenant, regardez très bien. L'homme est juste une étincelle de lui-même. C'est comme s'il a renoncé à lui-même en faisant en sorte que l'homme puisse avoir son image. S'il devait traiter l'homme selon sa rigueur, il ne subsiste n'aurait pas. C'est pour ça qu'il a créé un deuxième trône qu'on appelle le trône de miséricorde. La miséricorde, c'est la capacité de venir tempérer sa rigueur pour que l'homme puisse être capable de revenir. Toutes les autres créations, ils ne connaissent que la rigueur de Dieu. Et cette miséricorde s'exprime par son amour. C'est ce qui fait qu'on peut tromper, on peut tomber et c'est lui qui nous relève. Et lorsqu'on tombe, c'est ce qu'on appelle la répentance malheureusement prise dans le sens humain, juridique, ok, le sens de la pénitence. Ce n'est pas comme ça, ça ne veut rien dire sur le plan spirituel. la répentance, en hebreu, la teshuvah, ok, n'a aucune condamnation, il n'y a aucune notion de condamnation. Il suffit tout, ça veut dire tout simplement vous retournez aux normes divines et quand vous allez retourner aux normes divines, vous allez vous accomplir. c'est pour ça qu'il y a la lettre T du départ qui veut dire l'accomplissement. Échouve, ça veut dire l'abondance. En d'autres termes, si vous retournez à l'endroit où vous m'aviez quitté, vous allez retrouver l'abondance, la fécondité que j'avais préparée pour vous depuis longtemps et que vous pourriez vous accomplir. Que le Saint-Esprit nous aide parce que je veux poser également cette question, c'est quoi le rôle finalement qu'il joue même dans notre nation, dans ceux-là qui nous dirigent, dans ceux-là qui dirigent l'Église de Dieu, dans tous ces leaders que nous avons, avec tous les ministères que nous avons, avec toutes les capacités que l'Éternel a déposées en chacun de nous, c'est quoi le rôle que le Saint-Esprit joue dans tout ça, ça sera après cette chanson. Tu es le Dieu qui est, qui est, qui est, qui vient, Jésus, Jésus, en toi j'ai confiance, ma vie est dans tes mains, Jésus, Jésus, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui est, qui est et qui vient, Jésus, tu es le Dieu des miracles, tu es Yahweh, tu es le Dieu des miracles, tu es Yahweh, tu es le Dieu des miracles, 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 Tu es Yahweh Tu es Yahweh Tu es Yahweh Tu es Yahweh Alpha et Omega Tu es Yahweh Alpha et Omega On m'a dit Seigneur Jésus Tu es Tu es Père des miracles Jésus Alors je viens Jésus Fais-en pour moi Jésus On m'a dit Seigneur Jésus Tu es Père Fais-en pour nous Jésus Fais-en pour nous Jésus Fais-en pour nous Jésus Suis mon voie Il est Même si vous refusez Lui il est Même si vous refusez de croire Lui il est Rien ne changera Notre Dieu L'occasion vous sera donnée également De donner votre vie A Christ Parce que c'est lui la clé de tout C'est lui la clé de notre succès C'est lui la clé de notre réussite C'est lui la clé de toute chose Dans notre vie Quel est le rôle du Saint-Esprit Apôtre vous l'avez dit ici Autant d'églises au Congo Autant d'églises à Kinshasa Autant de serviteurs de Dieu Lorsque nous nous mettons à prier A parler en langue ici Même le ciel est étonné Quel est le rôle du Saint-Esprit Parce que les choses ne changent pas La nation elle n'est pas heureuse Le peuple n'est pas heureux Le Saint-Esprit il est attristé Tellement qu'il ne nous parle plus Je crains de vous dire que Quelque part Les gens pensent qu'ils sont spirituels Alors que la spiritualité Ce n'est pas ce qu'ils pratiquent Lorsque nous parlons en langue Ce n'est pas spirituel Ça devrait faire changer les choses Parce que je vais vous poser Je vais vous poser Très bien Tout ça ce n'est pas spirituel Je vous assure La Bible dit qu'il y a aussi La langue des démons Voilà Voilà Que dit le livre de l'apôtre Jacques Entre autres choses Vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu Vous faites bien Mais les démons croient aussi Et ils tremblent Est-ce qu'on doit appeler les démons des croyants Parce qu'ils croient Je ne pense pas Ok Parce que souvent d'ailleurs Quand vous regardez Allez si on prend juste Le cas de l'Église Que font les serviteurs de Dieu Est-ce qu'ils construisent les âmes C'est une question Parce que je venais de vous dire Que l'Évangile n'est pas une propagande Autour du bien-être C'est l'Évangile de salut Je pèse bien le mot Salut Et salut c'est Yasha D'où le nom de Yeshua C'est-à-dire éternel le salut Le sauveur Ça doit être bien compris Je vais vous poser la question Est-ce qu'il y a un réveil ici au Congo Parce qu'il y a plusieurs églises Vous allez peut-être considérer le nombre Pour moi en tout cas Non Il n'y a pas de réveil au Congo Il y a juste le mouvement de l'esprit Parce que là où il y a un réveil Il y a transformation des cœurs On en a vu un tout petit peu partout Il y a eu des réveils Dans les États-Unis Où dans des villes On avait même fermé les prisons Parce qu'il n'y avait plus de voleurs Les cœurs avaient été transformés Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui Que ce soit les autorités Ou les hommes d'église Quel est l'état de leur cœur ? C'est à vous de mettre la réponse là-dessus Ce n'est pas le fait d'aller à l'église Qui montre comment les gens Sont attachés au Seigneur Mais non C'est toutes des choses Qui appellent des questions Qui donnent des questions bien entendu Mais qui appellent aussi des réponses Il ne faut pas l'oublier Et du coup Du coup Vous venez de me parler De l'Esprit de Dieu Laissez-moi vous faire remarquer Une chose très importante Dieu bien entendu C'est une traduction gréco-latine Du mot Zeus Ok Ça il faut le savoir Mais celui que nous adorons Que nous l'aurons Il ne s'appelle pas Zeus Mais il s'appelle Yahweh Voilà Mais Yahweh qu'est-ce que c'est ? C'est le verbe être Conjugué à l'inaccompli C'est-à-dire celui qui est Qui était Qui est Et qui vient Donc pendant qu'il est Il n'a pas fini de devenir Et il va encore continuer Ok Alors Dites-moi Lorsque vous regardez Les choses qui se passent Sur les terrains Comment vous élevez vos enfants Assez souvent Assez souvent Vous les formatez Dans le savoir vivre Vous les formatez Dans l'avoir C'est comme ça Qu'il y a des évangiles On dit aux gens Qu'ils doivent avoir Et tout ce qui s'en suit Mais notre Dieu S'appelle Yahweh C'est-à-dire être Mais Est-ce que vous apprenez A vos enfants Le savoir être ? Parce que la transformation Le changement Ça doit commencer par là Alors si on n'est pas Tout ce qu'on enseigne Ne rentre pas Dans les normes De Dieu Alors ne me demandez pas Si ça peut Ça ne marche pas Dans ce pays Parce que les gens Veut l'avoir Alors que Dieu lui Il est être On fait juste l'inverse Du coup C'est pas étonnant Qu'on puisse souffrir Malheureusement Lui il a déjà tout Alors cela Et il nous a dit Que ce qu'il a C'est pour nous Mais d'accord Il a fait de nous Ses héritiers Les cohérentiers De Christ Mais en même temps Voilà pourquoi On fait d'abord A voir D'accord Et Jésus Christ Avait dit ceci Cherchez d'abord Le royaume Et la justice des cieux Tout le reste Vous sera donné En abondance Ma soeur Vous avez bien entendu Comment Jésus parle Toutes ces choses Ah oui Vous savez Il les appelle des choses Et ce sont les choses Que les gens appellent Des bénédictions La bénédiction C'est autre chose Absolument Voilà C'est pour ça Que je vous dis Par exemple Que ce qu'on appelle La bénédiction Ce ne sont pas les biens Non La bénédiction C'est une parole C'est pour ça Que Jacob Et Isaïe S'étaient battus Mais ils avaient déjà L'héritage de Jacob Jacob avait l'héritage D'Isaac Isaac Abraham C'est seulement Cette parole C'était ça La bénédiction C'est pour ça Que la bénédiction Qui est dit La baraka C'est trois lettres BRK Quand les gens disent Barak Ils pensent aux choses Matérielles Alors qu'ils passent À côté d'un message Qui n'arrive pas À décrypter Parce que Barak Ak Ou ok Ça veut dire En toi La lettre R C'est le principe Ou la tête Ok Et B La lettre de la création La baraka Tout simplement Veut dire En toi Se trouve la véritable tête Celle qui est destinée À être couronnée C'est une question De l'intérieur D'une personne Et pas de l'extérieur Et du coup Voilà Du coup Les évangiles nous enseignent Que ce l'homme intérieur Qui est d'un grand prix pour Dieu Et pas le reste Je vais vous dire une chose Ma soeur Si je vous donne une lettre Avec une enveloppe Comment vous traitez Cette enveloppe ? Vous l'ouvrez Et vous prenez la lettre Et vous prenez la lettre Qui est à l'intérieur Mais de l'enveloppe Vous faites quoi ? Vous jetez Et l'enveloppe C'est votre corps Mais l'important Ce n'est pas donc l'enveloppe C'est le contenu Voilà pourquoi Entre autres choses Parce que bon Je reviens Quand Christ va entrer dans ce monde Il dira Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni holocauste Mais tu m'as formé Non malheureusement En oeuvre Tu m'as formé La chair Le corps Est différent De la chair Le corps C'est le mot Gouf D'où vient le mot Même Lingala Koufa Ça veut dire Le cadavre L'essentiel La chair Dans le mot Cher C'est un mot Qui se dit Bassar Veut dire tout simplement Que dans l'être Dieu a mis Une dynamique D'accomplissement Qui est le Saint-Esprit De Dieu Et dans son principe Il est déjà là Père Et fils Pour qu'ils soient capables De donner l'information De développer l'information Parce qu'on dit L'Eternel M'a formé C'est-à-dire Il a mis une information En moi L'information Qui est destinée A être élu un jour Et cela se fait Par la puissance Du Saint-Esprit C'est pour ça Que le nom de Yahweh Parce que je vous l'ai dit Qui est l'Esprit de Dieu L'Esprit de l'Eternel C'est l'être Mais l'être C'est quoi Tout simplement Le temps Et l'espace Qui se fondent Dans l'Éternité C'est ça L'Éternité L'Éternel C'est ça son nom Donc l'espace Et le temps Cesse d'exister Complètement Alors L'Esprit de l'Éternel Qui est l'Esprit de Dieu L'Esprit de vie Et tout ce qu'on veut Mais c'est ça Dès le départ À partir des Écritures On voit qu'il y a Deux arbres Dans le jardin D'Éden Il y avait l'arbre De la connaissance Du bien et du mal Il y avait aussi L'arbre De vie Mais l'arbre C'est quoi C'est le symbole De l'ascension de l'homme Le livre d'Ésaïe 55 Verset 12 On nous dit Que les arbres battent les mains Est-ce que vous avez déjà vu Les arbres battre les mains Ok Donc l'arbre C'est vous C'est moi Qui devons nous verticaliser Pour aller vers Tout arbre va vers la lumière Ça c'est clair Voilà Ok Et pour que l'arbre Aille vers Vers le haut Il doit chercher Là où se trouve la lumière C'est ce qu'on appelle La photosynthèse Parce que dans la Bible On trouve un peu de tout Les scientifiques et les autres Voilà Tout de suite Par exemple Que c'est pas Einstein Qui a découvert les atomes Ça s'est dit C'est dit clairement Dans le livre Des proverbes Chapitre 8 Verset 22 Donc voilà Il suffit de lire la Bible Vous avez tout L'homme politique Peut y trouver son compte L'économiste Va découvrir très vite Évidemment Il va découvrir Comment organiser L'économie d'une nation Comme Joseph Et tout ce qu'on veut Ok Le chef militaire Va voir Toutes les stratégies Entre autres choses Des guerres que David A menées Et remportées Etc On trouve de tout Voilà Et c'est cet esprit là L'esprit de vie Mais il n'y a pas De fruit sans croissance Donc il faut entrer Dans un processus Ok Parce que le fruit Est un couronnement N'oubliez pas Alors Pour pouvoir avoir le fruit Il faut bien croître Ça c'est clair Un exemple Un exemple très simple Jésus Vient de mourir Et il ressuscite Il y a bien sûr Une femme C'est Marie De toutes les façons Qui se retrouve Sur le lieu De la résurrection Il veut approcher Jésus Qu'est-ce que Jésus Avait dit Femme Ne me touche pas Pourquoi ? Parce que c'était Le fruit du jardin Qu'on ne pouvait pas toucher Sans passer par La loi de la croissance Et le fruit de cette croissance C'est quoi finalement ? Regardez le livre De Psaume 34 verset 9 Sentez Et goûtez Combien L'éternel est Bon Mais attendez 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 Mais bon Ça qualifie Ce qui est accompli Chaque fois que Dieu Accomplit quelque chose Ah Voilà Donc bon Ou tov C'est le qualificatif De ce qui est accompli Si on dit Que l'éternel Est bon En d'autres termes L'éternel Est tov L'éternel C'est le nom de Yahweh Donc le nom de Yahweh Est un fruit Mais le fruit De la croissance Pour pouvoir y arriver On part De la semence divine Dans l'homme Et c'est cette semence Qui évolue Qui construit Et encore une fois Le rôle des serviteurs de Dieu Se trouve à ce niveau là aussi Parce que Ce qui fait croître L'arbre C'est sa sève Qui va jusqu'à donner La qualité de son fruit Et pour pouvoir croître Spirituellement Et il faut nourrir Une personne Et c'est la qualité De la nourriture Qui détermine De la qualité De la croissance D'une personne Alors du coup Le livre de Jacques Que je vous ai cité Chapitre 3 notamment Il est dit Qu'il ne faut pas Que nous soyons nombreux A enseigner Car nous serons jugés Très sévèrement Et le grand drape C'est que les gens Parfois Ils aiment servir Dieu Parce qu'ils ont vu Quelque part Ils veulent faire Comme quelqu'un d'autre Il n'y a pas de compétition A ce niveau là S'il vous plaît Être un sacrificateur Être un pasteur Peu importe A quel niveau Dieu va vous appeler Ce n'est pas un métier Nous répondons A un appel C'est une vocation Avez-vous été appelé Ou pas Et à quoi Est-ce que Dieu Va vous appeler C'est ça Toutes ces questions C'est ce qui fait Que bon Les gens font Tout et n'importe quoi Au bout du compte À un moment donné On se dit Tiens ça va pas Mais ça n'ira pas Parce que bon Dieu marche avec ses principes Un point c'est tout Ce n'est pas un métier C'est un appel C'est une vocation C'est une vocation Voilà Bon On a cru que c'était un métier Et ça paye bien Ces métiers Désormais Depuis un temps Avant on ne voulait pas Je suppose que Dans votre époque De nos jours Dès que j'ai Une vision Dès que j'ai un petit message Un rêve Un songe Vous savez Vous savez Il y a une chose C'est de la bassesse Je crois que Pendant la conférence J'ai expliqué Aux gens Pourquoi Jésus Christ Lorsqu'on vient Lui présenter La femme adultère Entre parenthèses On veut lui donner De leçons En disant Il est écrit Dans la loi de Moïse Qu'une telle femme Doit être lapidée Et doit mourir Et tout ce qui s'ensuit Mais Jésus Va répondre En posant des actes Très significatifs Il s'est baissé Pour leur montrer Leur bassesse La bassesse D'abord Au niveau de l'acte Parce que c'était Un adultère Étonnamment On ne fait pas L'adultère tout seul Mais où est l'homme Qui était tombé Dans l'adultère Avec la femme Pourquoi on ne l'avait pas Amené à Jésus C'est déjà une question A laquelle il faut Trouver une réponse Et il va encore Se baisser Une autre fois Il avait Par là Montré à ses gens La bassesse Au niveau Même de la compréhension Des écritures Pourquoi ? Parce que les gens Ne s'inscrivent Que dans un rapport De force On ne remporte Qu'une victoire Avec les rapports De force On remporte La victoire Définitive Par la force De l'amour C'est tout Tout à fait différent Et c'est à ce moment là La bassesse Au niveau De la compréhension Des écritures Est telle Que le verbe Lapider C'est ça colle Mais lorsqu'on lit Ce mot Avec d'autres yeux Avec les yeux De l'esprit On comprend tout de suite Que la lettre S Qui se dit Samec Ça veut dire Le pilier Ce sur quoi On doit s'appuyer Et puis Coll Ça colle Coll Coll c'est la voix De Dieu Donc pour corriger Une personne On ne la lapide Pas avec des pierres On lui donne La voix De la rectitude On lui donne La parole C'est la parole Qui transforme C'est la parole Qui crée Alors vous imaginez Ces trois niveaux De bassesse C'est ce qu'on voit Assez souvent Même parfois Quand on entend Certains enseignements Très vite On comprend Qu'il y a la bassesse Que Christ et Jésus Lui-même Avaient dénoncée Au travers des actes Prophétiques Bon On pourrait En dire encore davantage Sainte-Esprit Aide-nous Nous allons faire L'appel au salut À votre Merci Je vais regarder Votre Votre caméra Jésus nous a donné Cet ordre D'aller De faire De toutes les nations Sainte-ci Tout commence aussi Par la nouvelle naissance Vous au moins Vous avez la grâce Vous avez écouté La parole L'apôtre va vous aider A faire votre entrée Dans la grande famille Des enfants de Dieu Mais je confirme encore Lorsque nous attendons La parole Cette parole Doit apporter Des changements Doit nous transformer On ne peut pas recevoir Christ On ne peut pas Avoir une relation Personnelle Avec lui On ne peut pas Demeurer dans sa présence Et rester la même personne C'est impossible Posons-nous la question Nous avons cru en qui Est-ce le même Dieu Ou c'est un autre Dieu Moi je ne sais pas Apportrait Aider cette personne A recevoir Jésus Dans sa vie Comme Seigneur Et sauveur personnel Tout à fait La première des choses Que je voudrais corriger ici Assez souvent Quand je parle aux gens C'est de poser La question suivante Souvent quand nous voulons Que les gens se convertissent Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons les amener A l'église Ou nous voulons les amener A Christ C'est une question A laquelle il faut répondre Les gens veulent Les amener à l'église Parce que ça doit faire Le nombre Parce que ça doit faire Les offrandes Parce que ça doit faire Les dîmes Et tout ce qui s'ensuit C'est complètement Ridicule C'est pour ça Que parfois vous entendez Les langages Du genre Mes brebis Attention Ce sont les brebis du Seigneur C'est la première des choses Qu'il faut savoir Mes brebis Voilà Sans compter aussi Par ailleurs Qui ne savent même Parce que ça veut dire Une brebis C'est le mot Que baisse Ok La lettre K C'est-à-dire Assumer le fait De prendre en charge Baisse A sa racine bouche C'est-à-dire La confusion Une brebis C'est une personne Qui est dans la confusion Telle qu'elle a besoin De sortir de cette confusion Pour prendre l'échelle Et aller vers son Seigneur Pour la reconstruction Parce qu'il y a une abondance Qui l'attend Mais l'abondance divine C'est ça la brebis Et c'est ça même La vocation De tout sacrificateur Ça c'est la deuxième chose Ensuite Comment est-ce qu'on amène Ces gens Que ce soit l'Église Au Seigneur On procède très mal On leur dit Écoutez Venez à Jésus Parce qu'il va vous guérir Venez à Jésus Parce que vous aurez Des biens matériels Venez à Jésus Parce que vous allez vous marier Venez à Jésus Et toute cette litanie Qu'on entend C'est souvent Des choses comme ça Mais ces choses C'est le fruit Mais si vous attirez Les gens avec le fruit Et qu'ils viennent Ils ne voient pas la guérison Et s'ils ne voient pas Les mariages Qu'on leur a promis La santé Tout ce qu'on veut Que deviendront ces gens On n'attire pas les gens Avec le fruit de l'esprit Non C'est pour ça que l'Évangile C'est l'Évangile de salut Les gens doivent se sentir Perdus On doit leur montrer Qu'en dehors du Christ et Jésus En dehors de Dieu Tout n'est que mort Ce corps Ce corps Il est appelé à disparaître Un jour Mais il faut s'accrocher A l'essentiel C'est pour ça que souvent Nous chantons L'éternité Où vas-tu la passer ? S'il y a quelqu'un Quelque part Qui pense Qui n'est pas éternel Sur cette terre Peut-être même Qui ne connaissait pas La vocation divine Pour elle L'heure est arrivée Parce que le salut Ça se crée Ça se crée comment ? Ce n'est pas Moi qui peux vous donner le salut C'est Jésus Christ lui-même Et pour pouvoir commencer Chaque personne doit proclamer De sa propre bouche Voilà En disant Je le reçois Comme Seigneur et Sauveur Le Seigneur est Sauveur de ma vie Il devient le maître De ma vie C'est à partir de cet instant précis Que l'esprit de vie L'esprit d'amour L'esprit de grâce Descends Pour prendre cette personne En charge Pour la conduire A son Créateur Et à ce moment-là La vie éternelle Est assurée Voilà Donc S'il y a une personne Qui veut vraiment avancer Avec son Seigneur Et ici S'il vous plaît S'il vous plaît J'insiste Ce n'est pas Qu'on propose une religion De plus à une personne Christ Et Jésus veut tout simplement Que chaque personne Puisse avoir une relation Avec lui Une relation Avec le Créateur Et je voudrais terminer En disant D'ailleurs Le christianisme Ce n'est pas une religion C'est une relation Que le Seigneur bénisse Bénisse aussi Amen Je dis Amen Parce que là où vous êtes Vous avez dit Amen Moi je ne l'ai pas entendu Mais Dieu a entendu votre Amen Ainsi soit-il Donc Il faut demeurer dans sa présence Il faut bien manger La porte appareil de la nourriture Ici On ne mange pas n'importe quoi Nous devons bien manger Pour bien grandir Pour bien croître Nous devons recommencer Nous devons retourner Dans le principe De Dieu Nous devons revenir Au pied du maître Apôtre Jacques Qu'est-ce que nous pouvons Retenir Par rapport à Notre terme d'aujourd'hui Bien qu'il y avait encore D'autres questions Mais c'est les temps C'est la télé Qu'est-ce que nous pouvons Retenir en deux ou trois mots En deux ou trois mots C'est que sans Dieu C'est la mort Ça Il faut le savoir Et c'est ce qu'on appelle La vérité Emet Celui qui a Dieu A tout Celui qui a La parole de Dieu A le pouvoir créateur Mais aussi Organisateur De la vie Non comment C'est tellement clair Que je n'ai pas De commentaire à faire Comment Est organisée L'église Arche de la gloire De l'éternel Particulièrement Ici à Kinshasa Nous venons D'installer L'église Ok De manière tout à fait Officielle Mais bon Elle existe depuis Depuis cinq ans Bien entendu Comme j'ai souvent L'habitude de le lire L'œuvre de Dieu C'est une œuvre silencieuse Quand un oiseau Voile sur sa tête Il ne fait aucun bruit Et il ne dérange personne Et quand c'est un avion Il réveille tout le monde Et on s'énerve Donc quand on fait Des grandes choses Pour le Seigneur On le fait en silence Parce que tout compte fait Ce ne sont pas les moyens Qui manquent à Dieu Pour se faire connaître Non S'il veut se faire connaître Dans un domaine Ou un autre Il sait comment le faire Voilà Donc pour l'instant L'église qui est installée Ici Et je vais vous donner L'adresse C'est notre paroisse Bercheva Qui est au centre Culturel Maïcha Parc À la Gombe Référence Place Royale Donc du côté Du marché D'œuvres d'art Dans le bâtiment Qui s'appelle Intelligent Le culte Nos cultes Se déroulent Donc pour l'instant Dans ces lieux-là Tous les dimanches De 7h30 À 9h30 Un seul culte Jusque là Voilà Jusque là Alors pour toutes les questions Éventuelles Que les gens pourraient avoir La référence C'est le numéro de téléphone 082 589 56 C'est en même temps Le numéro WhatsApp Je répète 082 589 56 12 Que le Seigneur Vous bénisse Amen Si vous êtes en dehors De la RDC Vous mettez donc Notre code Le plus De 143 Vous pouvez directement Appeler Le pasteur Responsable De l'église Arche De la gloire De l'éternel L'extension Qui tient ça Mais à Bruxelles Comment ça se passe ? Ben disons qu'à Bruxelles C'est la base Là nous avons Plusieurs cultes Bien entendu Parce que bon À Bruxelles particulièrement Ça fait 25 ans Que nous sommes installés Mais aussi dans le monde entier Parce que bon Je parcoule tous les continents Chaque année Voilà À Bruxelles Nous sommes sur 222 Rue de Birmingham Dans la commune d'Anderlecht Alors là Le culte C'est de 9h30 À 12h30 Tous les dimanches Et à mardi De 18h À 20h30 Et le jeudi De 18h À 20h30 Mais particulièrement Pour le culte C'est la formation Des serviteurs Parce que bon On n'a pas seulement La vocation d'église Nous avons aussi La vocation De formation des serviteurs Surtout la formation Bien que nous les serviteurs Nous n'aimons pas la formation Mais elle est importante Elle est vraiment importante Nous devons accepter De se faire former Nous devons apprendre Nous devons nous asseoir Écouter Noter Apprendre À notre tour Nous allons aussi apprendre Aux autres C'est comme ça que ça se passe N'est-ce pas On ne peut pas être Un chrétien Bon J'ai eu la vision J'ai reçu J'ai eu les songes Le rêve Donc je commence aussi Et qu'ils nous disent Ils n'ont pas dit On n'a pas de bords Non Il faut passer par la formation Absolument Les disciples sont restés Avec Jésus pendant trois ans Lorsque Jésus a vu Qu'ils étaient prêts Il les a envoyés N'est-ce pas ? Acceptons de nous asseoir Et d'apprendre C'est important Ça va nous éviter aussi De faire n'importe quoi N'importe quoi N'importe comment Avec n'importe qui Merci beaucoup Apôtre Jacques Jacques Ilunga Merci à notre frère Joël Legrand Donc avec lui Aujourd'hui on ne va pas danser On peut danser non ? Même pendant deux minutes Hein frère Joël ? On peut danser ? On va essayer On va essayer de faire quelque chose Mais en tout cas Ça en est fini pour aujourd'hui N'est-ce pas ? Que nous avons été bénis Nous avons bien Alors bien mangé L'église du Congo Les serviteurs Les enfants de Dieu S'il vous plaît Nous ne sommes pas comme tout le monde Il faut qu'il y ait une différence Alors que le Saint-Esprit Qui est l'enseignant par excellence Continue de nous enseigner Continue de nous apprendre Et que la parole de Dieu Ne soit pas une information Non Cette parole de Dieu Doit nous transformer Lorsqu'elle arrive Elle transforme Elle donne vie Pourquoi tu as écouté la parole de Dieu Puis tu restes sorcier Tu restes voleur Tu restes impudique Tu restes Tout ce que tu es là C'est pas bien Lèveons-nous L'homme de Dieu Va nous bénir Et nous vous fixons rendez-vous Très prochainement Dans un nouveau numéro Avec un autre invité Recevons la bénédiction De l'homme des dieux Et nous allons danser Notre Dieu Notre roi Parce que tu es La lève et le tave L'alpha et l'oméga Nous avons commencé avec toi Nous terminons avec toi Père tout-puissant Que l'honneur La majesté La puissance Te reviennent A toi Et à toi seul Tout ce que nous disons Tout ce que nous faisons Nous promettons Que c'est toujours Pour la gloire de ton nom Sois loué Et sois glorifié Tout en bénissant Tous ceux Qui nous suivent Au travers des saisons Que ce soit des personnes Bénies Père Il est écrit aussi Que c'est toi Qui es le gardien De nos âmes Garde Père tout-puissant Les âmes Qui te sont Précieuses Où qu'elles se trouvent Au nom de Jésus De Nazareth Notre Dieu Le Dieu Venu dans la chair Amen Sous-titrage ST' 501